Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverme. S'il y a bien une chose que j'aime à part les livres et la bière, c'est les films d'horreur. Et aujourd'hui j'avais envie de démarrer un nouveau format pour pouvoir vous en présenter quelques-uns. Cette vidéo va parler d'un de mes gros coups de cœur de ce genre, c'est Mister Babadook. Mister Babadook est un film qui a été écrit et réalisé par Jennifer Kent, qui est sorti aux Etats-Unis en novembre 2014. Les deux acteurs principaux sont Essie Davis et Noah Wiseman. Alors Mister Babadook, c'est une histoire sur le deuil. C'est l'histoire d'une famille, une mère et son fils, qui essayent de faire le deuil du père qui est mort le jour de la naissance du fils. Et ce deuil, la mère n'arrive pas à le faire, ce qui va pourrir un petit peu la vie de la famille. Et les choses ne vont pas du tout s'arranger le jour où l'enfant Samuel, qui est joué par Noah Wiseman, découvre sur les étagères de sa chambre ce livre. Alors déjà qu'il avait tendance à avoir peur des monstres, ça ne va pas améliorer les choses. Le film Mister Babadook est une histoire de monstres. Et ce que j'ai adoré, c'est que le livre fait intégralement partie de l'histoire. C'est un personnage à part entière et il amène l'horreur. Alors je vais vous mettre quelques images du livre. Ne vous inquiétez pas, les images que je vais vous mettre pendant la vidéo ne vont pas vous spoiler la fin. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous mets la fin du livre. Donc ce livre par lequel l'horreur arrive dans le film a été conçu par la réalisatrice Jennifer Kent et par l'illustrateur plasticien Alexandre Juaze. Et moi je l'ai eu parce qu'à la suite de la sortie du film, les demandes des fans ont été telles pour avoir le livre que la réalisatrice a décidé de lancer un financement participatif auquel j'ai participé du coup, avec lequel on pouvait recevoir le livre Mister Babadook. Alors déjà c'est un objet qui est magnifique et en plus ce que j'adore c'est qu'ils ont complètement joué le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment le livre du film. C'est-à-dire qu'il n'est pas commercialisé, il n'y a pas de nom d'auteur, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas d'ISBN, il n'y a pas de code barre. Et c'est pas du tout comme un livre qu'on pourrait trouver dans le commerce par exemple. C'est vraiment le livre tel que l'enfant le trouve dans ses étagères dans le film. En plus de ça, il est fait à la main et il est magnifique. Jennifer Kent a fait un gros travail au niveau du personnage de Mister Babadook et c'est peut-être ça aussi qui me plaît énormément dans ce film. C'est qu'elle a pensé Mister Babadook comme une ombre et avec Alexandre Juaze, ils se sont concertés et ils ont trouvé des influences au niveau du cinéma des années 1920, notamment du Nosferatu de Murnau qui vraiment saute à la figure, et également d'une réalisatrice qui s'appelait Lothé Renninger qui a fait des courts-métrages de théâtre d'ombre. Donc c'est vraiment des courts-métrages très très sombres avec des ombres qui bougent, des ombres un peu mouvantes, un peu à la Mister Babadook. Enfin, on voit vraiment très bien la référence. Ce que j'aime aussi, c'est que dans ce film, tout est gris. Les décors sont hyper travaillés, la photographie est très très bien travaillée. En fait, ils n'ont tout pas en gris. Tous les murs de la maison sont gris, les chaises sont grises, les habits des personnages sont dans des tons de gris, avec seulement de temps en temps quelques petites pointes de rouge. Ce qui donne au livre et au film une véritable cohérence. Et il y a également un énorme travail sur les ombres que l'on retrouve très très bien dans le livre. Tout ça fait que quand on a vu le film et qu'on ouvre le livre, on a quand même quelques frissons. Après, je pense aussi que dans ce film, ce qui m'a beaucoup plu et ce que je salue ici, c'est vraiment le jeu d'acteurs. Les deux acteurs principaux sont époustouflants. Notamment, ici Davis, qui joue Amelia, la mère, que vous avez peut-être vu dans Game of Thrones, dans la saison 6. Si vous vous rappelez, elle joue le rôle de Lady Crenn. C'est une actrice qui joue le rôle de Cersei Lannister sur scène. Et donc là, elle va camper un personnage de mère qui déjà n'est pas forcément très bien au début du film, mais alors qui va tomber dans une espèce de dépression totale et qui va beaucoup souffrir. Et physiquement, ça se voit. C'est quelque chose que j'adore dans les films d'horreur, c'est que les acteurs souffrent, les personnages souffrent. Et physiquement, ça se ressent vraiment, ça se voit vraiment physiquement. C'est génial. Alors que bon, dans les comédies romantiques ou même dans quelques films d'action, alors attention, j'adore les comédies romantiques et je n'ai absolument rien contre les films d'action, les acteurs, ils vont avoir tendance à rester frais et maquillés. Alors que pas dans les films d'horreur. Enfin, pas dans les bons films d'horreur. Et alors, Noah Wiseman, c'est l'acteur qui joue Samuel, c'est-à-dire l'enfant, mais il est juste incroyable. Il est juste incroyable. Alors, il n'a fait que ça comme film. Je n'ai pas trouvé d'autre chose. Enfin, il n'a fait que ça. Mais alors, ce gamin, il peut passer d'une tête d'enfant toute mignonne, adorable, à quelque chose d'absolument horrible. Quand il se met à hurler avec les yeux exorbités, mais on n'a juste qu'une envie, c'est de se planquer derrière le canapé. Je reviens quand même sur Mr. Babadook en lui-même, le personnage de Mr. Babadook, que moi, j'ai franchement beaucoup aimé. Mais de toute façon, ce film, il m'a parlé. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi, parce que je sais que ce n'est pas un chef-d'oeuvre absolu. Mais ce film, il m'a vraiment parlé. Il a vraiment touché quelque chose chez moi. Alors, peut-être que c'est la présence du livre. Peut-être... J'ai lu une interview de Jennifer Kent où elle disait qu'elle avait envie de créer son propre mythe avec Mr. Babadook. Eh bien, pour moi, c'est ça. Mr. Babadook, c'est vraiment un personnage qui représente le deuil, mais d'une manière... Enfin, qui vraiment, moi, me parle. C'est exactement ça. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur quelques images du livre, sur les dernières pages du livre, d'ailleurs, que nous n'avons pas dans le film. Babadook. Et puis, pour les réseaux sociaux ou prendre contact avec moi, c'est comme d'habitude. On se retrouve en barre d'infos ou en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et de très beaux frissons. Et puis, je vous dis, allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada